Le CSA, pour succéder à Jean-Luc S, a choisi l'actuel PDG de l'INA, Mathieu Gallet. Bonsoir Alexandra Hakoun. Bonsoir. Alors le temps, me direz-vous, ne fait rien à l'affaire, mais ce qui frappe d'abord, c'est son âge. Effectivement, Mathieu Gallet était le plus jeune des candidats, 37 ans, et pour ce grand brin au physique avenant, le parcours est sans faute. Le voilà donc futur PDG de Radio France, le choix de l'audace et du dynamisme. Élu à l'unanimité par les membres du CSA en 2014, on aura tout dit, y compris sur notre antenne, sur son charme et sur sa fulgurante réussite, jusqu'à lui prêter une liaison avec Emmanuel Macron. On s'est montré moins éloquent sur les coulisses de son éviction. En mars 2018, notre PDG fut, pressé par le gouvernement, lâché par le CSA, obligé de démissionner. Il parle, lui, d'un flingage en règle. Maintenant que justice a été rendue, il prend la plume et tire à son tour. Comme à la fin des bons westerns, où un justicier, plus solitaire que jamais, destine une balle à chacun de ses adversaires. Une balle pour l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Philippetti. Deux pour la suivante, Fleur Pellerin. Une pour Manuel Valls. Une pour l'entourage d'Emmanuel Macron. Une pour Catherine Sueur, ancienne directrice générale de Radio France. Une pour Agnès Salle, qui lui a succédé Alina, etc. Entre deux rafales, il raconte son ascension sociale et son déracinement politique. Portrait d'un microcosme sans pitié. Le pouvoir ne se partage pas. Pour le garder, il faut savoir tuer. L'instant M. Sonné de Villers. Sur France Inter. C'était il y a neuf mois. Le nouveau PDG de Radio France, Mathieu Gallet, ouvrait les portes de son bureau à une équipe de télévision. C'est assez old school, mais c'est le rouleau avec les cartes de visite. Problème, le canard enchaîné révèle cette semaine que quelques mois plus tard, Mathieu Gallet fait financer par Radio France, une entreprise publique, la rénovation entière de son bureau. Nouvelle moquette, nouvelle peinture, changement de store, remplacement du mobilier. Un ébéniste spécialisé intervient même pour refaire la boiserie. D'après l'hebdomadaire satirique, la facture atteint plus de 105 000 euros. Alors même que le prédécesseur de Mathieu Gallet avait déjà fait refaire le bureau fin 2013. La moquette, le palissandre, le prix des prises, le cuir de la voiture, la marque des costumes, les factures d'hôtels-restaurants, autant de boules puantes distillées dans la presse. Autant de boules puantes que Mathieu Gallet entend renvoyer à l'envoyeur. Bonjour cher ancien président, bonjour Mathieu Gallet. Bonjour Sonia de Villers. Vous publiez Jeux de pouvoir aux éditions Robert Laffont et quelque chose... Bouquin, Bouquin. Bouquin ? Bah oui, Bouquin. Et non, maintenant Bouquin est une maison d'édition indépendante, autonome de Robert Laffont. Vous savez, ça bouge beaucoup dans le milieu de l'édition. Dans le monde de l'édition et c'est pas terminé. Et c'est pas fini. Donc chez Bouquin, exact. Voilà, Robert Laffont, donc vous allez nous dire si ça commence à trembler un peu dans tout Paris maintenant qu'on a commencé à vous lire parce que ça vient de sortir. Et c'est ma première question. Qu'avez-vous à y gagner ? Ça va vous rapporter quoi de balancer comme ça ? Alors c'est un livre qui est avant tout un témoignage. Témoignage, vous l'avez dit dans le début de votre sujet, sur mon passage ici à Radio France. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'être de retour à la maison ce matin avec vous. Témoignage sur ces années effectivement entre les jeux de pouvoir internes et l'histoire du bureau. On pourra peut-être en reparler. Mais aussi avec le monde extérieur, le monde politique. Parce que quand on est ici à Radio France, on est dans un poste politique. Et c'est probablement ce que je n'avais pas présumé avant de mettre les pieds au mois de mai, le 12 mai 2014. Et d'ailleurs, ce livre est sorti le 12 mai 2022. Et c'est pas complètement un hasard. C'est aussi un témoignage sur un parcours, vous l'avez dit, mon parcours de vie. Moi, rien ne me prédisposait à occuper ses fonctions. Je viens de la classe moyenne française. Je suis né dans l'Oté-Garonne, dans un milieu rural. Je suis un des premiers de ma famille à avoir fait des études supérieures. Et voilà, le parcours du jeune premier balsacien. Tout le monde aura les références qu'il veut sur ce sujet. Et puis, c'est aussi un témoignage sur ce qu'on a fait ici à Radio France. Je dis on parce que c'est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs toujours la même équipe, grosso modo, qui est ici, qui est dirigée par Sybille Veil, qui m'a succédé, qui était dans mon équipe. Et je suis très heureux ce matin d'avoir pris d'ailleurs un café avec Sybille avant de vous rejoindre. Donc voilà, c'est un témoignage sur, j'ai envie de dire, une histoire française. Parce que je pense que mon parcours, qu'on dit méritocratique, j'avais envie de le raconter aussi pour dire aux jeunes qui se disent, moi qui suis loin dans ma campagne, moi qui suis loin dans une banlieue, c'est possible de pouvoir s'élever socialement. Mais c'est aussi ce que j'avais envie de raconter, c'est le pouvoir. Et ce rapport français, très français je pense, du pouvoir politique avec les médias et singulièrement les médias de service public. Alors commençons par en parler de ce pouvoir. Ce livre commence par une affirmation que nul ne peut croire, Mathieu Gallet, je vous cite. Je n'ai pas eu envie d'occuper le fauteuil d'un homme d'influence. Je n'ai pas ce rapport au pouvoir. « J'aime l'exercer pour faire, pour transformer, pour voir l'avant et l'après ». Je ne vous crois pas. Si, si vous avez lu le livre, je pense que c'est un livre sincère sur ce point de vue. Moi j'aime faire, ça c'est sûr. J'aime transformer. Ce que j'avais vu à Radio France, c'était une entreprise qui était, comme le disait le président du CSA à l'époque, Olivier Schramek, sous-administrée. Et moi je dis qu'elle n'était pas pilotée, elle n'était pas dirigée. Alors c'est peut-être dur pour l'équipe qui était là avant moi. Mais c'était effectivement le sentiment que j'avais eu. Un peu, mais quand même sur cette question du pouvoir. Quand on grimpe aussi vite et aussi haut, c'est que le pouvoir, on le veut. C'est que le pouvoir, on le désire. On veut l'exercer. En fait, le pouvoir c'est fait pour être exercé. Ce n'est pas une question de représentation. L'histoire du bureau, de la voiture, j'ai tout eu. Je le raconte dans le détail. Moi j'aime faire. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup à faire. Et la preuve, c'est quand on est arrivé, j'ai sorti beaucoup de gens, notamment de cette antenne. Et Laurence Bloch, que j'ai nommée à la tête de France Inter en 2014, a eu le courage. Elle savait qu'elle avait mon soutien plein et entier pour changer, changer la grille, amener de nouvelles voies. Et j'ai envie de dire, vous en faites partie, puisque ça fait partie des émissions qu'on a choisi d'installer. Donc moi je voulais faire. Ça c'est une bonne entrée en matière pour une interview. C'est sûr que si je vous dois tout, je vais avoir du mal à vous poser les questions. Il fallait que ça change. Il fallait mettre plus de femmes. Rappelez-vous, quand je suis arrivé, il n'y avait pas une seule femme à la tête d'une radio de Radio France. Restons sur la question du pouvoir, puisque c'est le titre de votre livre et c'est le cœur de cet ouvrage. Après quatre années de cabinet ministériel, chez Christine Albanel, puis chez Frédéric Mitterrand, sous Nicolas Sarkozy et sous Jacques Chirac, Étiez-vous prêt au pouvoir ? Parce que ce que ce livre raconte, c'est qu'au fond, vous ne maîtrisez pas les fuites en interne, dans votre propre maison. Vous ne maîtrisez pas les relations avec les deux ministres de la culture qui se succèdent. Vous ne maîtrisez pas les relations avec Matignon qui va vous lâcher en plein vol. Vous ne maîtrisez pas votre image. On a parlé de ce costard qui vous a collé à la peau. Vous ne maîtrisez pas les relations avec les syndicats. Tout ce livre raconte comment petit à petit, vous allez reprendre la main sur tous ces sujets. Mais en réalité, vous arrivez et tout vous explose à la figure ? Pas tout de suite, parce qu'il y a quand même un temps d'installation justement des nouvelles grilles, des nouvelles personnes à Radio France. Une période de grâce, comme on dit en politique. Je ne dirais pas période de grâce, mais en tout cas, une période où les gens se disent, bon, le petit jeune qui vient d'arriver, on lui laisse sa chance. Et les syndicats étaient plutôt comme ça. Et puis, les choses s'enveniment, parce que je le rappelle dans le livre, mon cadeau d'arrivée quelque part, c'est 20 millions d'euros de budget, en moins, sur 580 millions à peu près. Ça peut sembler à nos auditeurs peu, mais il faut savoir qu'à Radio France, l'essentiel, pour ne pas dire l'intégralité des programmes, sont faits en interne. Donc, en fait, on n'a pas d'acquisition d'achat extérieur, comme la radio achète à des producteurs extérieurs. Donc, c'est-à-dire que dès que vous avez des économies à faire, ça tombe sur le personnel, qui est le premier poste de dépense, d'investissement. – Et ce cadeau, c'est un cadeau de l'État. – Et c'est l'État qui décide. Donc, c'est vrai que j'ai dû faire un plan de transformation plus rapide, plus dur que ce que j'avais prévu. Et forcément, ça crispe. Et quand, en plus, vous avez un pouvoir qui, au fond, ne vous a pas choisi, puisque moi, j'ai été élu à l'unanimité par le CSA, qu'à l'époque, j'étais marqué à droite, vous l'avez rappelé, que le pouvoir socialiste s'est contenté d'envoyer un SMS par le truchement de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, en guise de bienvenue. Donc, il a fallu, effectivement, que je prenne mes responsabilités. Et au moment où je demande au Premier ministre, Manuel Valls, de me soutenir quand ça tanguera, parce que je lui dis, ça va tanguer, puisqu'on va quand même supprimer presque 300 postes, finalement, il n'y a plus personne. Et donc, c'est à ce moment-là que ça devient dur. C'est à ce moment-là que la grève éclate, que très opportunément, l'affaire du bureau, qu'on entendait dans votre sujet, est révélée. Que moi, je découvre dans le canard enchaîné le coût du bureau, parce qu'effectivement, on est à un moment où la présidence, qui est au troisième étage de la maison de la radio, a été quasiment terminée d'être installée après avoir déménagé. Moi, je dis à ma directrice générale, mais c'est quoi ce tableur Excel où je vois le coût de 100 000 euros du bureau ? Donc là, je comprends que ça vient de l'interne. Donc, on se dit, bon, il y a l'État qui te lâche, t'as l'interne qui commence à te mettre des bâtons dans les roues. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui s'active, mais alors, qui s'active avec... Qui vraiment... Constance. Constance et acharnement pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous entraver, voire pour négocier dans votre dos avec les syndicats de la maison. Il y a même Olivier Poivre-Darvor, l'ancien directeur de France Culture, qui postule pour prendre la tête de Radio France. Je ne dirais pas qu'il postule, mais en tout cas, il fait savoir qu'en tout cas, il est disponible. Mais il a souvent été disponible pour des postes dans la République culturelle. Ah oui, et il ne les a pas eus ? Il a été très maltraité, quand même. C'est ça. Et hop, une balle de plus. Emmanuel Macron, en campagne, sur la scène du théâtre de Bobineau. C'est fou de réentendre ça, Mathieu Gallet, parce qu'à quel point on sent que c'est totalement écrit. C'est vraiment une séquence de stand-up et c'est le futur président de la République. Vous n'étiez pas prévenu qu'Emmanuel Macron allait prendre la parole sur scène, en public, devant toutes les caméras du monde entier pour démentir la fameuse rumeur de votre liaison. Vous ne le saviez pas ? Non, je ne le savais pas. Je le raconte. C'est un chapitre qui s'appelle « Un dîner presque parfait » où je dîne avec quelques amis, dont certains, qui sont des personnalités politiques, comme Jean-Claude Godin, par exemple. Et c'est pendant ce dîner que je vois mon portable qui vibre et que je comprends qu'il s'est passé quelque chose. Et avant de répondre aux journalistes qui me disent « T'étais au courant », je vais sur Twitter et là, je vois effectivement qu'Emmanuel Macron a parlé de cette rumeur et je trouve que c'est une bonne façon de le faire parce qu'il le fait avec humour. Vous êtes ulcéré de ne pas avoir été prévenu. Mais il aurait pu me prévenir et il m'appelle le lendemain pour me dire « Au fait, j'ai parlé de nous » et il est amusé dans la voix quand il dit « ce nous » parce que ce nous, il est totalement fictif. Et je trouve que la méthode, sur le fond, est la bonne. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il m'appelle avant. Alors, vous parlez beaucoup de cette rumeur, vous parlez de ce serpent de mer qui monte, qui s'en va, qui revient, qui probablement aura contribué à vous faire chuter à la fin. Vous vous laissez entendre que les conseillers d'Emmanuel Macron laissent prospérer cette rumeur parce que ça les arrange, parce que d'une certaine manière, ça leur permet de normaliser en creux ce couple hors normes que le candidat forme avec une épouse qui a 24 ans de plus que lui. Vous dites qu'on en est venu à soupçonner Olivier Schramek, ancien président du UEC, ça, d'être un homosexuel dans le placard et donc de vous avoir favorisé parce que vous êtes homosexuel, vous aussi. Vous dites combien les mots que Frédéric Mitterrand a eus pour vous dans un de ses ouvrages vous ont collé à la peau. Vous dites tout ça qui en dit long quand même sur les mentalités françaises. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est aussi un livre sur ces mœurs françaises, les mœurs politiques, parce que la rumeur qui a été créée de toute pièce sur une liaison entre Emmanuel Macron et moi, elle vient de nulle part. Parce qu'on n'est pas proche, ce n'est pas comme si on était des amis et qu'on tire le film pour dire que c'est plus que des amis. Nous sommes des connaissances professionnelles, mais rien de plus. Donc il y a bien quelqu'un qui l'a inventé. Moi, ma conviction, c'est que c'est plutôt dans le camp d'Emmanuel Macron à l'époque, donc plutôt le camp socialiste que ça a été inventé. Dans l'entourage de Emmanuel Valls au hasard ? Par exemple, parce qu'on pensait en 2016, 2017, que de raconter l'histoire d'un président, enfin d'un candidat qui serait en fait faux sur sa vie privée parce qu'il cacherait sa véritable nature, montrerait qu'il pourrait être faux sur sa vie publique. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça scandaleux. Dégueulasse, vous dites qu'on a fait la même chose à Dominique de Villepin quand on lui a prêté une rumeur avec l'acteur Lambert Wilson. Et donc c'est des méthodes qui disent que quand même tout est possible, tout est permis dans ce monde politique, y compris de salir effectivement un couple, parce que je le dis aussi, j'ai pensé à Brigitte Macron dans cette affaire parce qu'elle, elle n'a rien demandé à personne, comme moi par ailleurs. C'est-à-dire que ça m'est tombé dessus. Pourquoi moi ? Alors j'ai établi évidemment quelques raisons objectives. On a le même âge avec Emmanuel Macron. On vient de milieux assez proches. On a vite réussi chacun dans notre domaine. Mais c'est une invention pure. Vous êtes tous les deux des déracinés politiques. Vous citez un portrait de vous, enfin un papier qui parle de vous publié dans Challenge et quelqu'un qui se cache derrière l'anonymat. C'est tellement plus facile à cette phrase pour parler de vous, Mathieu Gallet. C'est une bien belle carrière pour une ancienne ouvreuse de Canal+. C'est quand même d'une homophobie ignoble ? Oui, c'est misogyne, c'est homophobe. C'est aussi une phrase qui est quand même d'un mépris social. Et moi, cette phrase m'avait beaucoup blessée. Elle avait blessé mes parents. Ce qui, la seule fois de ma vie, j'ai écrit au directeur de la publication de Challenge, donc Claude Perdriel, son fondateur, pour lui dire à quel point j'avais trouvé choquant que son journaliste laisse passer une telle phrase dans un journal qui est quand même un journal connu pour ses engagements progressistes. Et j'avoue que cette phrase, elle me reste encore aujourd'hui en travers de la gorge. Je peux comprendre. Vous racontez des choses totalement édifiantes, Mathieu Gallet. Vous racontez comment un ancien collaborateur de l'INA, je rappelle que vous êtes l'ancien PDG de l'INA, est venu vous trouver avec une enveloppe Kraft et une clé USB. Il y avait là-dedans de quoi faire tomber la personne qui vous a succédé à ce poste, Agnès Salle. Il y avait là-dedans toutes les preuves d'une utilisation plus qu'abusive des taxis financés sur des budgets de l'État puisqu'il y en avait pour 41 000 euros de facture de taxi. Vous refusez de vous en servir et pourtant, ça va sortir dans la presse à un moment ou à un autre sous la plume d'Anguère en Renault, dans le Figaro. Oui, moi, je refuse de m'en servir parce que ce n'est pas mes méthodes. Même si j'avais compris qu'Agnès Salle ne faisait pas partie de mes alliés et qu'à peine arrivée à l'INA, elle avait vraiment cherché à désinguer le travail que j'avais fait avec mes équipes. Mais moi, je n'ai pas ces méthodes-là. Pas seulement. Vous dites qu'elle fait alliance avec la ministre de la Culture pour sortir des vieux dossiers et pour sortir des choses qui pourraient vous nuire. que la ministre de la Culture lui demande de sortir des dossiers sur moi, qu'elle est effectivement bon petit soldat et qu'ensuite, le cabinet de la ministre s'est probablement chargé de distribuer ces informations. Quel portrait effrayant vous faites de ce microcosme, Mathieu Gallet. Vous connaissez de manière intime la rue de Valois, le ministère de la Culture. D'ailleurs, vous commencez par dire qu'il y a une règle qu'il faut comprendre si on veut comprendre la rue de Valois, c'est qu'on n'y décide pas grand-chose. On exécute des choses qui sont décidées à l'Élysée. Oui, c'est la proximité qu'il faut quand on est ministre de la Culture avec le président de la République. Il faut avoir une entente plus que cordiale. Il faut avoir un rapport de confiance très fort. Moi, j'ai vécu avec Christine Albanel puis Frédéric Mitterrand deux périodes différentes. Christine Albanel avait perdu assez rapidement la confiance de Nicolas Sarkozy et c'était préjudiciable pour son action au ministère de la Culture. En revanche, Frédéric Mitterrand avait gardé la confiance, avait la confiance de Nicolas Sarkozy. Qui sont des années que vous avez profondément aimées. Oui, c'est des années que j'ai aimées, c'est des années qui m'ont beaucoup apprise et notamment quand je suis arrivé ici à Radio France, vous l'avez dit, c'était dur, je n'étais pas préparé pour l'exposition du Poste, mais en tout cas, d'avoir vécu ces trois années rue de Valois qui étaient intenses, qui étaient très exposées, qui étaient violentes, ça m'a permis effectivement de tenir le choc ici et finalement, d'amener ce travail de transformation parce qu'à la fin, c'est quand même aussi ce que je veux raconter. Oui, ça a été dur, oui, ça a été violent, mais les résultats sont là et on le voit, la façon dont la maison s'est transformée, la maison Radio France est continue aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, il y a Radio France et il y a le reste du monde. Non, mais le fossé s'est creusé entre le service public de la radio et les radios privées de façon incroyable et bravo à vous, j'en profite pour le dire au passage. Et vous, qui connaissez si bien les arcanes de la rue de Valois, vous avez une idée de qui pourrait succéder Roselyne Bachelot au ministère de la Culture d'ici demain ? Vous avez des noms ? Je n'ai pas d'idée, en tout cas. Si vous avez des idées ? Si je n'ai pas d'idée, un conseil quand même, c'est vraiment de chérir l'audiovisuel public, d'y veiller. La suppression de la redevance est un élément qui peut déstabiliser le financement de l'audiovisuel public et c'est un peu la fin du livre, ce que je dis sur mes convictions. Il faut qu'on ait un audiovisuel public fort, il faut qu'on ait fort et à titre personnel, je suis favorable à la fusion entre TF1 et M6 pour avoir des acteurs nationaux privés forts, un audiovisuel public fort. Je suis d'ailleurs favorable aussi à créer une entreprise unique de l'audiovisuel public parce que les dangers, ce sont les plateformes américaines qui dépensent aujourd'hui des milliards de dollars par an dans la production et c'est aussi un enjeu de société, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui, si la jeunesse n'écoute plus, ne regarde plus la radio et la télévision, ça va être un vrai problème dans les années à venir. Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France, patron de Magellan, aujourd'hui publie Jeux de pouvoir et c'est chez Bouquin. Bouquin. C'est chez Bouquin. J'ai failli hésiter. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci à vous.